et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total Warhammer 3 Immortal Empire toujours accompagné de Gaelden salut tout le monde donc on va faire la défense de Sildrathor au pire on tuera une unité ce sera très bien moi je dis c'est perdu mais il m'a tenté moi je dis ça peut passer j'ai déjà fait j'ai déjà fait des batailles plus perdu que ça il est un peu amoché toi tu ne l'es pas je ne sais pas comment ça se fait d'ailleurs pourtant tu as été assiégé il a attaqué le tour où il a lancé le siège moi je dis ça peut passer il a deux seigneurs on a des tours il est que niveau 4 le premier et l'autre il est niveau 1 le deuxième je ne sais pas non on ne le voit pas écoute devienne que pourra moi je te dis que ça passe avec Hazard Moriturit et Salutant c'est ça ah bah de toute façon là si on gagne ça va être ça va être au mec qui reste en vie c'est ça mais surtout s'il attend ses renforts on aura le temps de mettre plein de tours et ça ça peut être intéressant ok ces renforts ils vont arriver à gauche donc ils vont certainement faire ça ok donc nous là on va mettre les sombres traits ici ok on va voir comment ils se déployaient mais normalement ils se déploient souvent là où il y a le drapeau l'ordi il fait rarement des trucs biscornus alors comment ils se déployent j'ai qui nous on peut se mettre là on peut se mettre là en tout cas notre tireur si je les mets là on pourrait les plomber faut que je vois où sont les tours là il y a une tour ici ça je sais ici au niveau de la zone centrale il doit y avoir des tours aussi possible je dis que ça passe on va y arriver we can do it let's try surtout que son seigneur il est à cheval et nous on a beaucoup d'affrelance donc ça devrait le faire hello le problème c'est que tes affrelances ils vont se faire défoncer par ces épéistes non 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 et ses nombreux arbalétriers t'inquiète j'ai un plan il y a un peu plein ce qu'on va faire c'est qu'on va faire sortir les civils on va leur accrocher des ceintures d'explosifs ça marche pas comme ça merde où est-ce qu'il est déployé ah merde il s'est mis partout bah oui forcément qu'est-ce que tu crois alors il a mis beaucoup de bretters ok il a mis une partie là il a mis son seigneur tout seul t'es sérieux ah non avec des lanciers des bretters des arbalétriers des quels t'as des sorts avec toi ta bosse elle a des sort ou pas non non c'est un guerrier c'est un guerrier armure et bouclier alors moi je dis déjà voilà déjà ça sera pas mal là on peut mettre des tours c'est ça oui des tours de niveau 2 bah c'est une tour de niveau 2 ou deux tours de niveau 1 ouais non mais je regarde où est-ce que je peux les mettre tes tours elles vont se faire aussi prendre en cible par ses tirs à distance inquiète son seigneur il est là alors la despote il faut qu'elle vienne contre son seigneur il n'y a pas le choix eux ils vont arriver là ils vont pouvoir monter là ou là donc vous vous allez aller là ça va le faire ça passe ça c'est là ça c'est ouf c'est là ok ça c'est là pourquoi tu l'as mis les amis là ça ne sert à rien les mecs on va faire une défense haute les gars hop là qu'est-ce que je te donne bah c'est plutôt quel côté tu me donnes ils sont ouf est-ce que hop en plus son déploiement est assez malin parce qu'il a mis le gros des troupes du côté où les renforts ne vont pas arriver donc les renforts les renforts il deux minutes il n'y a pas grand chose mais je sais pas dis-moi quel côté tu veux gérer et je gère hop je te donne le côté le côté où il y a le gros de ses forces d'accord et j'ai 4 unités ça passe on est une cinquième allez tiens bah je sais pas ensuite je vais passer donc si ça passe tu fais une défense haute tu restes en haut et en fait quand ils vont monter ils vont se prendre les tirs des arbalétriers des sombre traits on va peut-être les décaler un peu mais normalement ça passe sinon l'autre solution c'est de faire une défense du point central il va qu'on mette tout le monde au point central je sais pas si c'est plus raisonnable ou pas on peut et on met full tour au point central je sais pas elle dépend de quel où est-ce qu'on voit de quel point elle dépend celle-là tu survoles les points ok ouais t'as pas grand chose en tout si je l'annule si je l'annule il me remet tout mon argent oui oui avant le début de la partie c'est le cas on fait une défense du point central ouais c'est peut-être ce qui a le plus de chances de passer mais même ça je te promets rien en faisant un bon shoot on peut les shooter là pendant qu'ils montent ils peuvent passer que par deux endroits c'est l'avantage c'est que du coup t'as moins à défendre moins de zone à défendre mais là d'accord mais ouais je me mets de ce côté-là et tu prends et les sombres traits tu les laisses sur les murs je vais les mettre là pour qu'ils canardent pendant qu'ils montent et s'ils montent de l'autre côté je leur fais faire du tour c'est parti allez je pense que tu peux mettre en fois 4 oui oui c'est ce que j'ai fait je me remettrai en fois 1 quand je pourrai construire une tour oui d'accord après c'est des défenses le problème c'est que t'en as pas beaucoup des tours c'est ça alors fais gaffe parce que là où tu l'as construite la tour je crois qu'elle dépend non non elle dépend du du siège central d'accord j'ai bien regardé ok bon j'ai mis un piège niveau de tes troupes à toi allez shoot oh non abusé il a plus de portée que moi mais c'est n'importe quoi mais c'est juste n'importe quoi regarde mets en pause et regarde ah ouais j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu que ses archers avaient plus de portée non mais putain c'est n'importe quoi alors que t'es en hauteur alors bon ils ont un gros malus ils ont 162 portées ah ouais j'ai que 138 d'accord par contre c'est ouais je sais pas il a unité d'archer bon vas-y continue les autres j'ai défense c'est ça le but le truc c'est que moi j'ai un gros bonus de dégâts alors que lui il a un tout petit un gros malus de dégâts enfin j'en ai une qui prend cher quand même ça passe ils prennent tellement cher bordel ok c'est con que ce soit pas des sombre-trait bouclier comment ça se faire tirer dessus la tour en tout cas je la fais passer niveau 3 mais qu'on en a qu'une mais je trouve qu'ils sont vachement précis moi pour des mecs qui tirent au dessus d'un mur ouais non mais c'est clair je vois pas mes cibles mais allez bravo la tour ce qu'on appelle un échec c'est ce qu'on appelle 삼 Somebody a c'est ce qu'on appelle à cheval et contre line C'est l'anciers. Normalement ça devrait bien se passer. Allez la tour. Encore un échec, bravo à elle. Ah merde, je vais m'attaquer dans le dos. Allez, on va aller chercher ces archers. Son seigneur, il est midlife. Allez, il faut tirer là. Allez. Mais pourquoi ils tirent pas ? Oh putain, je me fais canarder aussi par contre. Bon, son seigneur sera mort. Ce sera déjà pas mal. Oui, je crois que ce sera à peu près tout. Pourquoi est-ce qu'ils tirent pas ? Pourquoi tes troupes ne tirent pas au ciel, tiens ? Bah, j'ai des arbalétriers qui se sont fait canarder et... Voilà. Ton seigneur revient. Il n'a pas eu assez. En tout cas, lui, il tire dans ses corps à corps. Lui, il peut. Juste que son seigneur, il tombe. Ah, là, il a des guerriers à l'arbalète qui sont bien placés là. Franchement, il les a placés, nickel. Pourquoi ? Est-ce qu'ils peuvent te tirer dessus ? Non, non. Attends, je te les... Je te les entoure. En bleu, là. On va voir ce que j'entoure. Ils sont, franchement... Nickel. J'aurais pas pu mieux les placer, quoi. C'est ça. Oui ! Ah, ah ! Par contre, le piège, c'est efficace. Là, je l'ai... J'ai foutu une unité contre deux. Et ça marche bien. Et... Ouais. Bah, le... Moins 15% d'attaque... Ouais. L'attaque de mêlée, c'est sympatoche. Allez ! Ah, non. Son autre seigneur était niveau 3. Tu veux savoir. Putain, mais arrête de tirer dessus, bordel. On l'aura fait mal. Et ça, c'est déjà le plus important. Bon, je suis dit, tu peux augmenter la vitesse, hein. Parce que... C'est pas comme si je donnais des milliards d'ordres. Les arbres à létrier sont HS. Ah, ma tour qui tire dans mes troupes, je trouve ça génial. C'est des traîtres. Bah, va chercher les archers, hein. T'as qu'à faire. Si on peut retuer une ou deux unités d'archers, moi, ça me va, hein. Bon, ça y est, ça commence à fuir. Oui, mais ça, c'est normal. D'accord. Ils sont jamais engagés au corps à corps, les ennemis, ou quoi ? Voilà, merci. Quand même. Ah, c'est... C'est toutes ces unités à distance, hein, qui... Qui m'ont fait perdre. Oui, oui, qui ont fait... Et la tour qui n'a rien fait, hein. Elle n'a rien fait ? Non, non, elle n'a tué personne. Mais, on lui a fait mal. Mine de rien. Ouais. On a tué un seigneur, c'est déjà pas mal. Et comme Maureti, elle arrive derrière, et bah, elle va aller... Seigneur qui va remplacer. Bah, il pourra le remplacer à son prochain tour. Non, non, il peut... Bah, non, t'es à son tour à lui. Oui, c'est à son tour. Oui. Mais c'est pas grave, ce serait un seigneur niveau 1. Au lieu d'un niveau 4. Ah, déjà, ça te gagne. Ah, on lui a fait quand même 500 pertes, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Déjà, est-ce qu'il va prendre la vie, là ? De toute façon, Maureti, elle arrive, elle la reprend, ça c'est clair. T'avais 900 mecs, hein. Tu lui as fait perdre que 500. Ouais, mais ça, c'est la tour, elle n'a rien fait. Tout est de la faute de la tour. Bon. Il va falloir que je prenne une décision. Mais je suis sûr que si je lui éclate ses deux armées, par contre, il fuit. Enfin, il fera la paix. Mais j'aimerais bien savoir qu'on te kill en guerre, également. Je ne suis pas sûr qu'on aurait fait mieux en bataille rapide, aussi. Ah, ça, je ne sais pas. Elle est. Encore, 520 secondes. Très bien. Après, tu es kiké. Ah non, c'est bon, il est là. Il arrive. Il arrive. Il arrive, parce que c'est passé de 520. Ok. Et il n'a pas pris la ville. Ok. Mais il a gardé que le... Que sa petite armée. Non, non. Il y a la grosse armée qui est passée à travers Morady. Je vais peut-être... Et Varg qui me file plus de 1 000 balles pour une alliance défensive. Bon, ça risque de... T'inquiète pas, mon coco. Je vais m'occuper de ta grosse armée. Après, je m'occupe de la petite. Ça risque de... Ça risque de m'entraîner quelques déclarations de guerre. Les 1 000 thunes, j'en aurais bien besoin, mais je ne vais pas les prendre quand même. Alors, mort au combat. Colonie mise à sac. Ah, il a fait qu'une mise à sac. Mais ça a rétrogradé quand même au niveau 1. Alors. Je vais tellement t'attaquer dans le dos, mon gars. Alors, il faut mieux que j'attaque quoi ? La petite armée d'abord ou la grosse ? Ça dépend comment elles sont placées. Attends. Morady est au milieu. Morady est prise en sandwich. Aldo apprécié. Va chercher la grosse. Parce que c'est lui qui est au milieu de tes troupes, en fait. Victoire décisive. Bah oui. Là, on ne va pas la faire. Bah non. Il aura l'air. Ah, on a perdu 200 mecs. Allez, c'est quand même mieux. Et hop, et on les récupère tous grâce aux esclaves. Bonjour. Est-ce que t'as suffisamment de mouvement pour faire le deuxième ? Bah tranquille. Non. Non, dommage. Mais par contre, il ne peut pas attaquer la ville parce que je suis dans l'hora de la ville. C'est ça qui est bon. Donc s'il attaque la ville, il va devoir prendre l'armée de Morady avec quoi. Donc il va fuir. C'est tout. Fatalita, c'est très bien comme ça. Ah, attaquer. Ah, volonté. Taper plus fort. Bon, allez. Bon. Après, si je me mets en mouvement rapide, je peux aller dans la ville. Mais je suis normalement dans l'angle. Normalement, c'est bon. Boom. Bon, je vais juste voir s'il ne veut pas faire la paix, vu que je lui ai écrasé sa plus grosse armée. Tu perds. Est-ce que tu veux faire la paix ou pas, Jackie ? Non. D'accord. On ne fait pas la paix. Et perds ta deuxième armée. Lui, il est en guerre contre qui ? Ah, lui, il veut bien faire la paix, par contre. Lequel ? Celui qui m'a attaqué, l'elfe noir qui m'a attaqué. Quoi que non. Je ne vais pas lui faire la paix parce qu'il est en guerre contre le Saba. Mais il gagne ou il perd. Ah, le Saba n'a plus qu'une ville. Doc, il a l'air de perdre. Bon, je ne vais pas lui faire la paix non plus. Ne faisons pas de paix. Tabassons des gens. Tout bien, tout honneur. C'est ça. Passons le tour. C'est con que je n'ai pas pu me faire les deux armées. Eh oui. Mais là, il est dans l'aura de ma ville. Il ne peut pas bouger, normalement. Si ? C'est possible qu'il ne puisse pas, en effet. Ce serait très bien. Comme ça, il subirait. Il va subir la colère de Morati qui va arriver avec toute sa grosse armée. pour lui faire comprendre que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Non, non, non. Ce n'est pas d'une bonne idée. C'est ça. Ce qui serait bien, c'est que... Kegi, il en profite pour attaquer... Il en profite pour l'attaquer les colonies du monde. Parce que là, on l'a bien affaibli. Oh, crâne rouge, il va faire la paix. Eh ben... Thorne qui va faire la paix ? Ouais, c'est les tâtes. Quelle déchéance, c'est clair. Bon, moi, il faut que j'arrive à me sortir de cette situation. Ah, les trolls, tu peux les faire évoluer ? Ah, tu peux leur donner des armures. S'ils sont en 3... Eh bien... Ah ouais, plus 70 d'armures. Donc, il faudra des défenses à Sildrathor. Parait-il. Allez, j'ai fini mon tour. Bon, par contre, je ne gagne pas beaucoup d'âme. Moi, je ne gagne pas beaucoup d'or. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie qu'on soit... Que je sois... Tu sais, tourikiki. Et je pense que si je lui détruis sa deuxième armée, il voudra bien faire la paix. En fait, il faut juste que je me débarrasse de la guerre que j'ai au sud avec les colonies du Nouveau Monde. Ce qui m'ennuie. Sinon, il faut que tu recrudes une deuxième armée, mais sans la perdre tout de suite, quoi. Bah, c'est ça. J'ai plus de sous, donc... Non, je ne ferai pas un traité de paix, même pour 1400 pépettes. Je vais finir de te défoncer la tronche. Bon, il n'a pas bougé. Il a pu partir en bateau. D'accord. Ça m'énerve. Est-ce que je peux le rattraper ? Est-ce qu'on me... Ouais, je ne pense pas. Non, je ne peux même pas le rattraper, quoi. Sérieux. Bon, j'allais m'occuper des elfes noirs, là. Comment ça m'ennuie. Sylval devient architecte. Bon. Intéressant. J'ai un event aléatoire qui est décrit comme néfaste, qui me fait augmenter la corruption de cela à neige dans une région. Ah, c'est vachement néfaste pour toi. Il est mignon. Ah, je peux recruter une arche noire, c'est vrai. Ça coûte de l'argent ? Non, je ne peux pas parce que je n'ai pas fait le truc, d'accord. Je n'ai pas fait le rite de l'arche noire. Ah, il me faut un enclos esclave pour ça. Ben, écoute, pour moi, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec Sylvaldounet ? Sylvaldounet, il va retourner défoncer la gueule. D'infernus. Niveau 10. Alors. Temps de repos, moins 15%. C'est bien. Pour les sorts, plus de sorts. Alors, ce n'est pas plus de sorts, c'est moins longtemps entre chaque sort. Ça se rend plus solide. Moins 6. Ouais. Tac. Hop. Ensuite. Bon, à Syldrator, il y aura des défenses. La forêt pétrifiée, il ne pourra pas la prendre parce qu'il y aura des défenses, ça, c'est sûr. La pointe du roc gris, il y a des défenses, donc ce n'est pas avec ces trois unités qu'il va réussir à la prendre. Là, pour le coup, même si elles sont abîmées, mes unités, on pourra la faire. Là, on la gagnerait. Je pense. Il me réattaque à Syldrator. Bah, peut-être. Ouais, elles sont à moitié de vie, mes unités. Ça passerait. Tac, tac. Moi, je suis prêt. Là, je ne peux pas le faire. C'est lancé. Ah, merde. Tant pis. Ah, vous ne voulez pas lancer à finir le soir, c'est ça ? En fait, j'ai déverrouillé un nouveau don. Mais, comme je suis limite au niveau du nombre d'âmes. Nkary, donne-moi des sous. Je veux bien faire un PNA, mais je fais des sous. Car je suis presque toi-même. Bon. Qu'est-ce qu'il fait, James Lingsken ? Il y a Roy Jenkins. C'est ça. Allez, le passage de tour. Il me dit que c'était à toi de jouer. Tu es le 64ème joueur. Alors, accès militaire. Go Valkia. T'as de moitié sioux. Donne-moi des sioux. La gardienne de l'extase. Un PNA qu'on me déçoit. Bon, écoute. Un pack de non-agression ? Attends, qu'est-ce qui est passé là ? Oui, ce sont des héros, donc on s'en fout. Et James fait le tour du monde. Qu'est-ce qu'il me veut, Mug ? Mug, il veut un accord commercial. Et il me donne de l'argent. Mais oui, Mug. Le mec, il s'appelle Mug. Pas de ma faute. Alors, le chef de faction s'appelle Welch. Alors, étant donné que je suis du Nord, moi, ça me parle. Est-ce que tu sais ce que c'est un Welch ? J'ai su. C'est quelque chose d'extrêmement bon pour les diététiciens. C'est une tranche de pain que tu as fait mariner dans de la bière, brune, sur laquelle tu viens mettre une tranche de jambon, un oeuf au plat. Enfin, un oeuf, parce qu'il va, de toute façon, il va forcément... Tu remplis sa cheddar dans une terrine, tu remplis sa cheddar et tu fais passer au four. Les diététiciens approuvent. Ah, tu attaques ? Oui, c'est pas très très dur. Quatre unités. Off. Offrir au vassaut. Ok, si le droit de tort, ça avance. Alors, est-ce que là, tu veux la paix ou pas, toi ? Non, tu ne veux pas la paix. Très bien. Je m'occuperai de toi après. Hop. J'avance. Ah, s'il le droit de tort. Pourquoi je suis au moins à 7 ? Instabilité provinciale. Ah bah oui, parce qu'on m'a attaqué. Donc c'est bon. Ah, le pic de fer, c'est une épine dans mon pied, ça me saoule, là aussi. Ah, le pic de fer, c'est une épine dans mon pied, ça me saoule, là aussi. Euh, une technologie, oui. Bon, toi, je t'avais pris pour que tu tues des seigneurs, des héros. Les revenus des porcs, ça me parait que tu as une bonne idée. Oui. Est-ce qu'on va avoir trois porcs bientôt ? Ah, mais tu as une belle armée, toi. Dis donc. C'est ça, moi ? Une armée à 17. Non, l'ordi. Peut-être pas attaquer les clés de la lune avec ton armée dedans. Je vais plutôt aller à Arnheim. Ah mince, je ne peux pas y aller en un tour. Je vais déménorer ça. Ordre disponible. Tac. Là encore moins. La forêt. Il y a quoi comme défense dans la forêt ? De la merde. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi aussi. Moi aussi, je suis architecte. Voilà. Si tu veux ça. M'aura-t-il architecte ? On ne m'en a pas comment sont construits ces bâtiments. L'architecture, elle fait noir, elle est plutôt élégante. Ah oui, des pics partout. Ce serait bien qu'Exariane, il sorte de sa ville. Ça m'arrangerait. Et l'heure ! Une faction a été détruite. Deux factions a été détruites. Qu'est-ce que tu veux, la gardienne de l'extase ? Une alliance défensive ? Non. Ah, il est parti à Arnheim. Très bien, donc je vais pouvoir prendre l'éclat de la lune. Alors, Gritus, non, je ne vais pas me faire une alliance défensive avec toi. Et on ne va pas s'attaquer à Arnheim tout de suite. Encore des factions qui ont été détruites. Ça tombe tellement vite. La torture subtile, non ! Ah, il y a une horde de bruit juste à côté de chez moi. Ça ne me plaît pas trop, ça. Très bon. Cracadrac, les pauvres, les tortures subtiles, et les crânes rouges. Bonjour, histoire décisive. Résolution au tour. Merci. Il ne fallait pas avoir déclaré la guerre. Ah, je vais pouvoir avoir des affreux lances, enfin ! Je vais pouvoir avoir, enfin, ma première unité de renom. C'est tout ? Ouais. Bien. Comment on fait pour les avoir ? Ah, j'en ai débloqué deux d'un coup. Oui, et c'est parti pour le gros combat. Ah, j'ai un gros combat à faire. Bonsoir. Victoire à l'apyrus. Ah, ah, ah. Je pense que ce sera... Oh, 3 000. Qu'est-ce que je vais lui séduire ? Ses ombres, par exemple. C'est bien de séduire des ombres, hein, pour que t'emmerdes pas. Ouais, je vais séduire ses ombres. Et si je le fais en auto, je perds 3 des manettes. Et 2 chiens de chaos, mais je ne vais pas le faire. Il faudra avoir un petit combat un peu intéressant contre Malus Dark Blade. On a une petite sauvegarde, quand même. C'est fait, déjà. Ah. Je l'avais fait aussi. Il est niveau 12. Il est sur son sang-froid. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Ah, il a des sang-froids, hein. Oui. Donc, les sang-froids, ils peuvent devenir fous, hein. Non, plus trop, maintenant. Ah bon ? Il a l'air d'avoir beaucoup de tireurs, by the way. Ils ont changé sa baffe. Ça fait un peu partie des défauts des elfes noirs. Normalement, on sait quelque chose. Ah, j'aime bien les tireurs. Mais il n'a pas grand-chose au cac, hein. Au cac, normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué pour nous. De toute façon, les génités rapides, elles vont devoir aller s'occuper de ces archers, hein. Ben oui. Et on a un terrain plutôt avantageux. C'est une grande plaine. Oui, sauf qu'on n'a plus de canon. Qui a cassé le canon ? Hein ? À cause de qui ? Mais il n'y a pas besoin du canon. Ben, pour le faire venir, c'est pratique, quand même. Peut-être mettre la cavalerie là, ça ne serait pas mal. Si on peut. C'est con, il y a un pont. On aurait pu se battre au niveau du pont, mais ça ne sert à rien. Il y a une grande plaine dégagée à côté. Bien. Malus. Darkblade. Ouais, il a du monde. Alors, il va falloir planquer. Ok, donc il va nous contourner par la gauche avec ses chars et ses chevaliers sur sang froid à Lens. Alors, ce qui est cool, c'est que... Alors, eux, je ne vais pas pouvoir les planquer. Par contre, je peux planquer les toutous. Les chiens sont planqués tout à droite. J'ai vu. Ah, et même peut-être... Avec les rabatteurs. Même peut-être derrière avec un peu le bol. Oh, yes ! Parfait. Les rabatteurs, ils sont planqués. Ils sont planqués tout derrière. Très bien. Donc, ça, c'est fait. Ensuite... Ah, il a une méduse. On ne l'a pas vu. Prut. Écoute, je mets les ombres aussi du côté des rabatteurs. Et ensuite, ça va être foncé dans le tas. Alors, t'as plein de joujoux. Alors, là, t'as une infanterie à Halbard. Donc, de l'anti-large. Deux aspirants champions. Cinq guerriers du chaos. Je vais te filer... Les deux trolls. Alors, j'ai quoi en anti-large ? J'en ai qu'une, hein. T'auras une anti-large, ouais. Donc, ce sera... Ah, merde, toi. Hop, elle est là. Alors... Les aspirants champions, ils ne sont pas nombreux, hein. Ah, c'est des zenschistes. Ouais. Euh... De toute façon, il va falloir avancer, hein. Oui, parce qu'en fait, il n'a quasiment pas de cac. Ces corsaires vont sacrément faire chier. Euh... Parce que... Parce qu'ils vont reculer, euh... En compte, euh... En nous canardant. Ok. Alors, les trolls, là, ils ont des armures ou pas ? Non. Il y en a un avec armure et l'autre qui n'en a pas. Ouais, ouais. Celui avec armure, il va falloir qu'ils s'occupent des cavaliers, euh... Sur sang-froid avec lance, non ? Et des chars ? Tu dis ? Là, sur la gauche ? Euh... Fais gaffe, ils sont... Ah, la cavalerie noire, ils les auront jamais. Fais gaffe, parce que les chevaliers du chaos de Slanesh... Pardon, les... Excuse-moi. Les chevaliers sur sang-froid, c'est anti l'argent. Ah. Donc, euh... Bon, le bonus n'est pas ouf, mais... Il passe quand même de 42 à 56 points de dégâts. Euh... Chars à court, il va à quelle vitesse ? De toute façon, il va falloir avancer. De toute façon, il faut avancer. On va faire une ligne et on avance. Par contre, ce que je vais... Moi, je vais partir plutôt sur le côté avec... Il est où, lui ? Est-ce que j'ai un char aussi ? J'ai un clôt de Slanesh. Je vais le mettre par là. Et les démonettes, je vais les faire passer au centre. Tu mets le char là-bas ? Ouais, je le mets tout à droite. Mais ça va être plus pour faire du contournement, pour aller en soutien avec les chiens de guerre ou... Ce genre de choses. Voilà. Ben, enjoy, hein. C'est parti. Ouais. Tac. Pause. Alors, justement... Écoute, moi, j'avance au milieu. Moi, les démonettes, je vais les planquer dans la forêt, histoire qu'elles ne se fassent pas tirer dessus. De toute façon, moi, j'avance vers la forêt. Ouais. Tu es un peu plus loin de moi, donc je vais avancer un peu plus. Les ombres, je vais lui faire tout ça. Par contre, je planque les mecs sur la gauche, dans la forêt. Comme ça, s'ils coupent par la forêt, ben, ils me tomberont dessus dans la forêt, quoi. Ça m'étonnerait qu'ils fassent de la charge des cavaleries. Bon, à mon avis, il ne va pas avancer. S'il fait le grand contournement, on pourra l'attaquer dans le dos. Ah, le lâche, il n'avance pas. Bah, normal. Eh, il a des tirs. Ah, il se réangle. Ouais, il se réangle. Il va voir mes toutous. Te reproche pas. Non, te reproche pas. Je ne veux pas que tu vois mes toutous. Ah, dommage. Ah, si, pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, allez. Ça aurait été mieux sur ces tireurs, mais... Eh, mais les tireurs, je ne pouvais pas les avoir. Il n'y a pas de façon à faire beaucoup de dégâts, en tout cas. Alors, j'ai mis en pause. Où est-ce qu'on en est ? On en est qu'il y a les chevaliers sur sang-froid qui avancent vers nous. À gauche. Il y a les chars qui tirent sur les trolls. Ouais, ça, c'est pas grand-chose. Ouais, je pense qu'il va falloir y aller, hein. Bah, je vais attendre avec les démonettes. Je vais attendre que... Tu te sois un peu rapproché avec tes guerriers. Parce que si elles attaquent... Bah, elles ne peuvent pas te reculer les filles. Ah, non. Ah, les ombres, elles ne peuvent pas tirer en restant fû. Non, c'est des affreux-lances. Peut-être pas faire ça. Je vais balancer mes démonettes sur les sang-froid. Olé ! Et les tireurs qui ont pris chères. Ah, les trolls sont des gens. Je vais faire un petit soutien avec les rabatteurs. J'ai chopé ces cavaliers avec mes chiens. Tu me dis s'il y a besoin que je le mette en pause. Euh, non, pour le moment, ça va. Par contre, ce serait bien que tu ailles faire ça, toi. Euh... Ouah, les trolls en armure, ils se font défoncer. Par quoi, je ne sais pas, aussi. Ah, ils sont en contact avec des affreux-lances. Et le seigneur. Bon, les toutous... se sont occupés... Bon. En tout cas, ces tireurs, ils sont tous occupés à faire quelque chose. Le sorcier, il est où ? Quand tu ne connais pas les petites images, c'est un peu compliqué. Ah oui. Ouais, ça va. Franchement. Merde, ils reviennent. Alors, les trolls en armure, ils font m'humuse, hein. Ah merde, j'ai complètement oublié mon char. Ça, c'est quoi, là ? Ah, c'est le sorcier. Le sorcier est le milieu de tout le monde. C'est peut-être pas la bonne idée. En général, c'est pas sa place. Mais c'est un sorcier du chaos. Oui, c'est... Pourquoi mes troupes, elles se sont repliées, là, toutes seules ? C'est plus solide, mais... Entre plus solide et solide, il y a une marge. Ah, mais Zigvald n'est plus au contact avec Jacky la Frite, là. Jacky la Frite. Oui, le seigneur des elfes relances. J'aimerais bien déguerrer du chaos sur les elfes relances qui sont avec mes... À côté de Malus. Alors, ils sont où ? Oui. Bah, j'aurais demandé, mais ils sont arrêtés. Laisse-moi poursuivre. Je suis nettement plus efficace pour ça. Hop. Euh... Qui poursuivit ? Qui fait rien ? Vous. Arrêtez de rien faire. Voilà, est-ce qu'il y a eu assez de guerres du chaos du côté des elfes relances ? Ça va. Bah, c'est bon. C'est la vie que toi. C'est la vie que toi. Euh... Bon, ça... Sa méduse, elle repart pas du monde. Je vais essayer de faire pareil avec Jackie. Les guerres du chaos essayent de rattraper la méduse. Bon, son seigneur, il se sera échappé. Ouais, il est sur son froid, c'est un peu plus dur. Oh. J'essaie de lui faire un peu de dégâts. Ouais, il a fallu que je... C'est pas grave, je l'aurai au second tour. Au second tour. Par contre, la méduse va devoir réussir à s'échapper. Bah, ce serait bien que non, mais... Moi, j'arriverai pas à la rattraper, de toute façon. Ça ne sert même à rien que j'essaye, en fait. Avec ton sorcier, tu peux lancer un sort qui diminue à vitesse, je te rappelle. Le miasme... Quand il sera à portée ? Bah, là, il est à portée, avec... Tu rigoles ? Ton sorcier, il est juste derrière... Non, non, c'était pour... C'était pour... Ah oui, mais je lui avais fait. D'accord. Là, je croyais que tu parlais sur la vidéo. Non, non, c'est bon, je l'ai rattrapé, la méduse. Je vais quand même lui balancer le sort, hein, s'il y arrive à temps. Euh, je passe en fois 4. Oui. Ah, il va arriver à s'échapper. Allez. C'est le miasme. Bon, il aura pris un peu le miasme, non ? C'est ça, 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 c'est ça. Tu peux terminer, hein, les deux autres, elles sont moins. Eh ben, on va pouvoir s'arrêter là. Ouais, c'est une belle, un beau final, je vais juste... Ah, il a pris cher. Il a pris cher. C'était quoi, une victoire à la Pyrrhus, c'est ça ? Il me semble, ouais. Allez, d'accord. D'accord. Ça va ? Ça va. Tes unités de démonnaie, elles ont pris cher. Bah oui, c'est squishy. Elle n'a pas d'armure, hein ? Surtout quand c'est tout seul, en fait. Quand c'est tout seul et qu'il y a une ligne de tireurs, ça fait oups ! Non, non, mais c'est bon, elles ne se sont pas pris de tir, c'est au cac qu'elles ont pris des dégâts. Ouais. Mais, euh... Ouais, et puis c'est pas des exaltés, donc elles n'ont pas le perçard mur, elles n'ont pas les poisons. Ah si, si, elles ont perçard mur. Elles ont perçard mur, les deux bases ? Ouais. J'ai une image fixe sur le chef des elfes noirs, là, qui est en train de se prélasser sur son sang-froid. Allez. Allez. Ah, j'ai 4000 balles, moi. J'ai 4000 d'argent. C'est bien, au prochain tour, on pourra acheter des choses. C'est lui qui t'attaquait, là, ou c'est toi qui l'attaquait ? C'est toi. Et alors, je vais récupérer... Ouais, je peux récupérer... Ah, des âmes. J'ai une image des âmes, parce qu'en fait, quand tu fais des combats en ville, tu ne récupères pas d'âmes. Dégâts, des armes performantes, plus 30. C'est bon, ça. On est d'accord que moi, j'avais bougé, hein. Je le termine. Ah non, j'ai perdu le démonnette. Putain ! Ce serait criminel de ne pas le tuer. Putain, mais sérieux, quoi. Je n'ai pas regardé. Je déteste cette résolution automatique. Les calculs autour. Sérieux, je déteste. Hop là. Bah, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Yes. Ah, putain, c'est un échec. On vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez, bye bye. Bye bye, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada